Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous n'avez pas tort, Monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause. Une expédition géologique ? Je ne suis pas sûr de voir le rapport. Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issues de la même source, en haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela. Vous avez parlé de l'inondation. Vous pensez que c'est plus qu'une simple catastrophe naturelle ? Vous n'étiez pas là, Monsieur Reed. Ce qui est arrivé, défier toute logique scientifique. L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit ? Je l'ignore. Albert, en fait, en faisait partie. Sa mort ne peut être une coïncidence. Pourquoi était-il seul au port ? Où sont les autres ? Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions, eux aussi ? Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Ockmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition, en a elle-même souffert. Des ruines submergées à l'architecture étrange. Un géant endormi. Des rues inondées. Une voix appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. C'est elle qui a proposé l'expédition. Désespérée qu'elle était de découvrir la cause de tout ceci. Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition ? Est-ce si invraisemblable ? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus. Par où devrais-je commencer ? Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition. Et une clé. C'est tout ? Vous n'avez rien d'autre ? Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, monsieur Srogmorton, je voulais juste... Enfin... Plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Oldgrove. Tenez, je vais vous montrer. Qu'en est-il de mes dépenses ? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie. Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici. Au port. J'inclurai également une avance raisonnable en munitions. Euh... En munitions ? Le dollar n'a plus cours ici, monsieur Reed. Après l'inondation, Oakmont s'est tourné vers le troc. Les munitions ont plus de valeur que les billets. L'antèses... ... 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